Musique Ça fait 4 ans qu'on est présent à Géarmé, on a un stand durant le festival sur les 4 jours. Nous on est une association, donc l'association Gloudy Zone, donc on organise le festival du film fantastique d'Odincourt, festival international, qui a lieu une fois par an, fin mai, en Franche-Comté à Odincourt. Et donc par rapport à l'association, on fait de la vente de DVD, fiches de cinéma, maquillage, effets spéciaux. Et on participe aussi à la promotion de notre festival, donc qui a lieu à Odincourt. Et pour cette addition-là, qui est la 6ème, ça sera le 29 30 31 mai 2015. Je suis un habitué des lieux. C'est le fait déjà de pouvoir voir des avant-premières, puisque c'est des films qui pour la plupart ne seront pas diffusés avant peut-être 3 ou 4 mois à l'échelle nationale. Donc déjà c'est le petit goût de se dire, je vais voir un film en avant-première, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, on sait qu'il y a des personnalités qui viennent, donc on a toujours un petit peu l'envie de les rencontrer, de pouvoir se dire, « Ah, est-ce que je pourrais faire dédicacer mon DVD ? » Là, tout à l'heure, on a été voir Robert Rodriguez. On a été le rencontrer pour connaître un peu ses impressions vis-à-vis du cinéma actuel. Et puis au niveau de sa carrière, on a pu se faire dédicacer un petit document, et puis prendre une photo avec lui, c'était sympa. J'étais à la sécurité, comme bénévole, et donc on a eu la chance de contrôler beaucoup de vedettes françaises connues, qui malheureusement aujourd'hui ne viennent plus. Et je continue malgré tout à venir au festival, parce que je suis toujours intéressé par ce qui se passe, aussi bien dans les salles de publication livre ou dans les salles de cinéma. J'aime bien venir traîner au festival, j'aime bien voir ce qui se passe. C'est toujours intéressant, on apprend plein de choses, on raconte plein de monde, et c'est intéressant.